Voilà, encore, lâche les avants, frein, frein, et on y va ! Ah c'est joli ! Génial Loïc ! Tu peux t'installer dans la sellette. Voilà, mets-toi bien au fond, je ne suis pas sûre que tu sois bien assis encore. Lève bien les genoux, regarde la voile, penche-toi en arrière, comme ça, pour être vraiment bien au fond. Et si tu es bien assis, tu me fais un grand ciseau avec les jambes vers l'extérieur, parfait. Voilà, elle monte nickel, va un petit peu dessous, tac, regarde pas la voile, ça passe tranquille, jusqu'au bout. Et tu m'as fait un passage de rêve pour la vidéo. Voilà, prends le temps de t'installer. Écoute, ce n'était pas plus compliqué que ça, on dirait magnifique. Et après on baisse la main gauche, vas-y, tu baisse la main gauche pour que ça tourne. Voilà, encore, lâche les avants, un petit peu de frein. Et on accélère sur la ventrale, ta ventrale, ta ventrale, voilà. Et qu'on est un peu timide. Pourtant je t'en avais reparlé, il ne faut pas l'oublier ça. Allez, tu peux t'installer, prends le temps qu'il faut. Voilà, lève bien les genoux et puis regarde la voile pour te mettre un petit peu en arrière, voilà. Et tu me confirmes que tu es bien au fond, il faut que tu sois confortable. Génial. Eh bien, bienvenue dans le ciel Arnaud. Penche à gauche dans la couche. Voilà, super, bien. Ah, tu vois, hop, frane à gauche. Ouais, c'est bon, ça vole. Ouais, je t'avais dit, en fait, tu as reproduit un peu la gestuelle de la IZ et tu l'as laissé un peu doubler. Ah, je t'avais prévenu, c'est pas grave. L'initiative était bonne, mais là, c'est la petite claque, c'est dommage. Alors, bah, écoute, Fred... Ah, encore vas-y, boucle bien, c'est nickel, c'est dedans, encore vas-y. Ouais, bien vu, et on accélère sur la ventrale jusqu'au bout avec un touch de frein, pas bras haut, un touch de frein, voilà. On va rentrer, on t'arrête. Eh bah, là, il n'y a pas de roulé, nickel. Allez, on se fait 8 tours par la droite pour Arnaud. On est pile dans la fin de zone de peur d'étude, allez, à droite pour Arnaud. Eh bah, bon retour dans le ciel, Patrick, t'es magnifique là-haut. Tu me confirmes que tu m'entends bien, que t'es bien installé ? Ah, magnifique. Ok, un petit peu de frein, et accélère jusqu'au bout, garde un petit peu de frein comme ça. Eh, pas mal. Tu vois, regarde, t'as les mains trop basses, là, Eva. Faut que tu fasses gaffe à ça, parce que tu le répètes, tu le reproduis un petit peu, là, depuis quelques temps. Voilà, c'est... Quand ça vole, on laisse voler, et on s'installe, tu prends le temps qu'il faut pour t'installer. Voilà, fais gaffe à ton cap, Eva. Voilà, on va prendre le temps qu'il faut, mais mets-toi face au lac. Un petit peu plus à droite, tu veux que tu témoignes du relief. Détends les bras, vas-y, tranquille. Viens un peu vers moi. Attends, ça va pas le faire, là. T'es trop brusque sur les mains, là. Toute heure et tendresse, ça va le faire. Détends tes bras, quand tu veux. C'est pas mal, là, attends. Voilà, détendu, et tu l'attends, elle monte bien, là, nickel. Un peu de frein, et tu cours sur la ventrale. Allez, c'est bon. Jusqu'au bout, magnifique. Ça ligne, hein, c'est ça. Je t'avais dit, avec de la douceur. Voilà, je te laisse t'installer, Jean-Baptiste. Et, ouais, refais-moi un grand ciseau que je vais... Ouais, parfait, impeccable. Ouais, un peu tôt pour lâcher. Ouais, hop, c'est bon, tu peux y aller. Regarde, un chouille de frein, nickel. C'est juste, tu te retournes un peu... En fait, tu la freines alors qu'elle est derrière. Tu perds un tout petit peu de temps, mais après, tu l'as bien rattrapée. À droite, vas-y. Top, parfait. Eh ben, bon retour en l'air, Patrick. Je vois que t'es bien assis. Magnifique. Eh ben, écoute, rendez-vous de l'autre côté, de la vallée, vers le mont, là-bas. Ça descend fort, relève les mains, laisse-la voler la voie. Lève bien les mains, voilà. Allez, revient un petit peu à gauche. On se met à l'aplomb de la rivière, tu vois. Top, pas plus. Top, pas plus. Voilà, le prochain virage sera un quart de tour à gauche, toujours pour lui, qu'on a le temps. Allez, top, quart de tour à gauche. On vient juste se mettre parallèle à la route. Et on va choisir le champ de gauche parce que dans celui de droite, parce que celui de gauche, non, je dis bien de gauche. Enfin, celui, il n'y a pas le tracteur, en fait. Voilà, c'est mieux que comme ça. Attends, attends, on va me tourner. Attends. Allez, quart de tour à gauche. Regarde à gauche. Voilà. D'accord, encore. Tu vises à gauche du traiter peur. Voilà, tour, bon, non, il se barre. Tout droit comme ça, c'est bon. Il se barre, c'est tout droit. On se concentre à fond et debout. Debout, debout. Alors, oui, c'est... C'est un peu ma faute, mais je ne pouvais pas te dire relève les mains. En fait, dans ton virage, il fallait laisser un petit peu de vitesse pour faire un arrondi un peu plus cool, mais bon, c'est bien sillon. Nickel, parfait. Pour Arnaud, on va faire un quart de tour à gauche et venir en étape de base. C'est parfait ce que tu fais. Voilà, tu as visé le champ où il y a le tracteur, mais la partie droite du champ où il y a les sillon, là. Les andins. Encore un peu, voilà, tu viens vraiment en limite, tu vois, pour aller lécher l'arbre qui est tout seul, là. Voilà, attention, les mains, ça commence à descendre un petit peu. On va revenir tranquillement vers le cas. Voilà, regarde un petit peu plus sur ta gauche. Reviens un petit peu à la gauche, toi. Vers le 4x4, quasiment. Voilà, regarde ta cible. On n'y va pas, mais on la regarde. Allez, vas-y, à gauche, tu vas passer derrière le tracteur. Aide à la salette, là. Tu vois, tu as d'abord mis de la commande, du coup, tu pousses. D'abord, c'est l'être à gauche. Vas-y, maintenant, là, tu as la commande. Voilà, c'est pas grave, on verra. Regarde loin devant. Regarde loin devant. Voilà, commence à freiner. À fond et debout. Ouais, c'est bien. C'est pas tout à fait à fond, mais c'est la tension qui compte, on va dire. Non, c'est bien, pour le premier grand vol, c'est top. Et là, c'est à plomb-rivière, on ne prend pas de risque. Voilà, comme ça, si jamais ça se mettait à descendre ou à contrer, hop, on est sur le terrain. Tu ne vas pas pouvoir faire une approche complète, je pense. C'est pas grave, mais mets-toi sur la gauche de la rivière, voilà. Carrément, tu viens en diagonale quasiment pas vers le 4x4, mais vers le milieu du terrain. Voilà, top, un peu à droite maintenant. Et quoi, je te le dirai, on fera un grand demi-tour sur la gauche pour se mettre face au vent. On n'ira pas jusqu'au bout, c'est pas grave, on va s'adapter. Commence à revenir à gauche. Voilà, et encore, encore. Tranquille, continue à boucler à gauche et tu te mets face au vent, là-bas au front. Bon, tranquille, 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 c'est tout énervé. Tu mets des grands coups de commande, en fait, sur la fin, que tu ne faisais pas au début. Mais même dans ta paire d'altitude, je ne l'ai pas filmé dans la paire d'altitude aujourd'hui. Mais en fait, je ne sais pas si c'est l'euphorie ou si c'est la distraction. Mais en tout cas, tu es plus appuyé que d'habitude sur tes commandes et c'est ce qui fait que tu arrives avec un peu de vitesse. Ok, on va se décaler un petit peu. Patrick, la zone, elle est parfaite, là, ça me plaît bien. Et là, c'est une petite zone qui monte. Vas-y, profite, si tu veux en rouler, ça ne me dérange pas du tout, Patrick. Alors, on en reprendra, et bien, je ne vais pas être confortable. Et si tu es bien installé, tu vas me faire un petit quart tour droite vers le pont. Sinon, on reste sur ce cap-là. Doucement, doucement, reviens à gauche, tranquille, tranquille, tranquille. Je reprendrai après. Allez, encore à gauche, encore à gauche. Voilà, tout droit comme ça. Aligne-toi tout droit, c'est trop tard, on ne peut plus rien faire. On va être un peu long, ce n'est pas grave, on marchera. Je te laisse te concentrer jusqu'au bout. Alors, c'est bien ce que tu as fait, Fred. Je ne voulais pas intervenir en étape de base, c'était trop tard. Par contre, quand tu fais ton premier S, là, tu fais ton demi-tour. À peine tu as fini ton demi-tour, tu repars à droite. En fait, quand tu fais demi-tour après avoir croisé un mur, si tu refais demi-tour direct, tu vas tout de suite retrouver le mur. Donc, en fait, utilise toute la partie que tu as à gauche. Ça te permet d'éviter des virages serrés, d'avoir tout le temps de regarder vers ta cible. Quand tu arrives au bout, que tu es trop haut, si tu doubles ton étape de base, tu fais demi-tour, tu prolonges, et après, si tu es bloqué de l'autre côté, tu reviens. Je ne sais pas si tu as l'entendu ou pas, parce que dès fois, j'avais deux ou trois cibles, je n'ai pas qu'il fait. Attends. C'est toi qui fais, hein. Va pas trop loin derrière. Regarde ta cible, en fait. Regarde ta cible. Tu vois, tu commences à la regarder, là. Tu as déjà dépassé l'étape de base. Allez, allez, encore à gauche. Va pas trop loin derrière. On dit qu'on ne dépasse pas l'arbre, tu es derrière déjà. Voilà, parfait. Alors, tu seras un petit peu haut, donc viens plutôt vers le 4x4. Ah bah trop tard, là, reviens un peu. Bah, tu vas marcher, ce n'est pas grave. Il est long le terrain, on s'en fout. Mais la prochaine fois, on utilisera un peu plus la largeur du terrain. Tu me rappelleras tout à l'heure au débriefing de vous expliquer ça mieux. Allez, on va freiner symétriquement les deux côtés, Patrick. Allez, voilà, on va casser un peu la finesse. Pas plus que ça pour garder du freinage, mais au moins, comme ça, on ne va pas tout au bout. Voilà, bouge pas dans la 7, c'est toi qui crie de rouler à fond. Parfait. Enfin, tu vois, quand on est un petit peu long comme ça, qu'on laisse, on n'a plus la possibilité parce qu'on est au milieu du terrain. Bah, en baissant les mains, en fait, ça casse un peu la finesse. Ce n'est pas très académique, mais ça le fait. Allez, on va, on refraîne un petit peu en dessous des épaules, progressif. Et quand c'est bon, on relève d'un coup. Hop. Bah, déjà, là, tu tournes à droite. Attends, et hop, on refraîne encore, encore, encore. Top, tu relèves. Attends, 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 attends. Et top, on refraîne encore, encore, encore. Top, on relève. Là, c'est pas mal, là. Attends, le dernier. Et top, on refraîne encore, encore, encore. Et top, on relève. Ouais, c'est bien, c'est mieux, là, Eva. Donc, on en reparle en bas pour le timing, hein, que tu sages. Tu vas me faire un demi-tour par la gauche. Je te laisse faire toute seule. Parfait. Voilà, c'est vraiment qu'on passe en dessous. Voilà, parfait. Allez, un petit peu tard. C'est vraiment pile quand tu passes à la... Voilà, top, maintenant, tu freines. Voilà. Même un petit peu après, tu peux, si tu veux. Attends, un dernier. Ouais, bien. Allez, on s'arrête là. T'as toujours ce petit problème que tu freines un peu plus à gauche qu'à droite. Mais on va se reconcentrer sur la fin de perte d'altitude. Et là, on rentre en arrière. Et c'est pas mal, on a de quoi discuter en bas. Sans avancer, on utilise toute la largeur possible. On va pas se mettre dans les arbres non plus. Mais je veux dire, plus on utilise la largeur du terrain et plus, même si on peut, moins on fait du virage, plus c'est confortable. C'est très bien parce que ta vision est en train de s'affiner et on est de plus en plus près sur des approches qui sont toutes très construites. À fond, ouais. Une fois qu'on baisse tes mains, on les relève plus. Si tu sens que t'es un petit peu trop tôt, bah t'arrêtes le freinage, mais tu relèves pas les mains. Puis là, l'aplombe la rivière sur l'avente arrière. On a un peu de brise, tu vois, si tu regardes ta manchère au milieu. On a un peu de brise, donc on va pas trop loin derrière. Commence à revenir tout doucement sur la gauche pour aller vers l'arbre qui est tout seul en diagonale, tu vois. Allez, reviens à gauche. Et t'as la sellette d'abord. T'as d'abord mis de la commande, là. C'est pas grave, on continue tout droit comme ça. Tout droit comme ça. On peut déjà commencer à se pencher à gauche à la sellette. Voilà, et là, tu rajoutes top à plus. Voilà, attends. Et on rentre en finale. Nickel. On va aller se faire. Un peu de frein des deux côtés, on va repartir par un tout petit virage sur la gauche. Doucement, doucement, on pourra être top, pas plus. On regarde loin devant, on lève le regard. On reste concentré jusqu'au bout. Attends, on a le temps, on a toujours le temps. On a toujours le temps. Commence à freiner. Reste comme ça, reste comme ça, reste comme ça, reste comme ça. Et à fond, à fond, à fond. Voilà. Quand ça longe comme ça, tu vois, que ça ne veut pas descendre, la fin, en général, ça te crache par terre. Voilà, tu vas en diagonale sur ta rente arrière, tu ne pourras pas faire grand-chose de plus. Va déjà en avant arrière, ouais. Parce qu'en fait, plus tu vas attendre, plus tu devras t'adapter en... Je te veux, Emma l'a fait tout à l'heure. Et ça a posé un peu court. Ça peut crasher, en fait. Dès que tu as du thermique, tout ce qui monte descend. Et c'est à mon avis, un petit peu pour ça que tu es passé à côté, en haut. Ah, boucle là, directe. Ah ouais, nickel. Ah, on aura peut-être plus de chance sur le deuxième vol sur la falaise, on verra. Mais enfin, c'est construit déjà. Voilà, un petit peu de sou à gauche, chouette, bien vu. Et on accélère jusqu'au bout. Royal, tu l'as bien géré. On dirait que tu as fait ça toute ta vie. Allez, tu me confirmes quand tu es bien assis, Loïc. Génial. Alors, je t'avais dit que ça allait bouger un peu. Donc tu gardes un chouille de frein comme ça, de chaque côté. Voilà, tu es en contact avec ton bord de fuite. Et puis on va voir ce qui se passe. Frein, frein, frein. Voilà, et là tu peux y aller sans contact. Voilà. Là, tu as voulu le faire. Mais tu as repris le dessus. C'est bien, Patrick. La prochaine fois, attends que je te dise si c'est quand tu veux. Parce que sinon, je ne suis pas prête à filmer, moi. Ok. Alors là, effectivement, on l'a un petit peu se roulis. Tu ne bouges pas, ça va s'arrêter. Voilà, tu as vu, quand tu ne comptes pas, en fait, elle se stabilise d'elle-même. Voilà, là, elle arrive. Un petit peu de frein. Un petit peu, frein, 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 frein. Hop, et appuie, vent, frein. T'es encore bien, bien droit, il faudra qu'on le retravaille, ça. Allez, on s'en fiche, ça vole, tu t'installes. Ouais, c'est toujours bien, là. Voilà, prends le temps de te mettre bien au fond. Tu gardes bien le contact avec ta voile. Voilà. Garde un chouille de frein de chaque côté, puis garde ton cap. Je m'en fiche, moi, que ça bouge. Ce n'est pas dangereux, sinon tu ne serais pas là. Je te l'avais dit. Et c'est bien pour... Tac, elle arrive, frein, frein, et on accélère. Encore, 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 encore. Et ça vole. Allez, tu t'installes sans t'accrocher au élévateur. Voilà. Tu me confirmes quand tu es bien installé. Parfait. Alors, début des hostilités, ça risque de bouger un peu. Juste faire gaffe, c'est que la brise. Tu gardes un contact avec ta voile, garde un peu de frein de chaque côté. Je n'ai pas de bord de... Voilà, là, j'ai un bord de fuite que je vois. C'est bien, Arnaud, derrière, mais bon, c'est bon. Voilà, elle monte bien, elle arrive. Un chouille de frein, pas plus que ça. Et là, tu cours jusqu'au bout sans t'appuyer sur les commandes. Mieux. Parfait. Alors, voilà, tu n'appuies pas sur ces commandes. Tu peux les prendre les deux dans une main, si tu veux, mais en faisant gaffe à ton cap. C'est-à-dire que d'abord, tu les prends au milieu. Et ensuite, on va tirer légèrement vers la droite pour aller à gauche avec ces deux commandes dans une main. Voilà, une fois que ça s'est géré, là, tu peux t'installer. Tu utilises ta main libre. Si quand tu arrives vers l'arbre... Voilà, essaye de remonter les genoux et de faire le dos tout rond pour rentrer dans cette scellette. Voilà. Gauche de l'arbre qui est tout seul. Voilà. Bloc, là, bloc, là, bloc, là, mâtre, là. Ouais, tu vois, tu as quand même un peu tendance à te faire doubler. En fait, tu peux la temporiser un petit peu plus tôt, celle-là, pour ne pas te faire piéger. Allez, c'est pas grave. Ça vole. Voilà, tu as tes commandants dragon, nickel. Eh ben, écoute, mets-toi bien au fond de la scellette pour passer cette zone. Ok, parfait. Et tu rentres à droite, tu passes une droite. Attends, arrête, attends. Ah, freine, 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 tu as une cravate. Freine, Patrick. Freine, 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 freine. Laisse la... Ah, c'est moi, elle s'est défaite. Ah, bah, tant pis, on va y retourner, mais... Attention, on freinage. Toujours un petit peu la main droite qui descend un peu trop tôt. Ah, c'est mieux sans la cravate. Allez, bien joué. Mais tu vois, ouais, par rapport à tout à l'heure, ça ne monte plus trop là au relief. Doucement sur tes commandes, voilà. Essaye de ne pas faire des mouvements désordonnés. Et je ne veux pas qu'on fonce les freins quand elles passent derrière. Tu es un peu à l'envers, là, Patrick. Attends, il faut qu'on gère ça, puisque là, en thermique, sinon tu vas te faire peur. Attends, freine, 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 freine à gauche. Ouais, freine des deux côtés. Reste freiné, reste freiné, reste freiné. Voilà, c'est pas grave. C'est une cravate, non ? Ouais. Voilà, va un peu vers moi. Tac, et c'est parti. Nickel. Ouais, c'est mieux sur la cravate, je confirme. Tu me feras signe quand tu es bien assise, Emma. Parfait. Voilà, donc, penche-toi à droite, lève la fesse gauche. Voilà, là, tu vois, ça tourne sans même que tu touches au frein. Parfait. Alors, on ne va pas passer trop derrière l'étape de base. On va attendre, attends, attends, attends. Allez, tu me fais un quart de tour à gauche, on va aller... Non. Jusqu'aux arbres. On va vers le front, on peut te faire après. Voilà, jusqu'aux arbres devant toi, enfin un tout petit peu avant, évidemment. Ne viens pas vers ton terrain, reste au fond, à droite. Ne viens pas vers ton terrain, écoute-moi. Allez, demi-tour à gauche maintenant. Et dans la sète, allez, encore, descends la main gauche, encore, encore, encore. Encore, 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 on reste derrière. Encore, 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 encore à gauche, encore à gauche. Voilà. Top, pas plus, regarde à droite. Et top, on revient à droite. Voilà, parfait. Allez, et tu t'alignes vers la cible, tout droit comme ça. Bras haut. Bras haut. Voilà. Et à fond. Ouais, parfait. Elle ne vient pas vers ton terrain, elle ne vient pas trop vers ton terrain, c'est ça que je veux dire. C'est bien d'y venir, je comprends pourquoi tu le fais. Allez, c'est toi qui choisis le moment de l'étape de base, c'est toi qui choisis en fin d'étape de base, si tu la doubles ou si tu rentres. Va pas loin, va pas loin derrière. Je vous l'ai dit ça, la brise au deuxième vol, c'est plus fort, on ne passe pas derrière le terrain, tu es encore 50 mètres derrière. Allez, rentre, 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 rentre. Ah, mais même là, en rentrant, tu ne rentres plus. Tu peux direct rentrer en finale, juste parce que tu fais 10 secondes de trop avant ta rire. Bon, ça le fait, tu as de la chance. Ça va, parfait. Reste attentif, à fond, bien, 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 bien. Voilà, juste faire gaffe, dès que la brise elle se lève, on ne passe plus derrière. On va doubler l'étape de base, encore à gauche, encore à gauche. Regarde plutôt vers ta cible, même malgré le fait que, voilà, dès que tu as fini ton virage, et c'est toi qui choisis quand tu vas vers elle. Regarde là ta cible, voilà. Devant, ça ne sert à rien, on sait que ce n'est pas là qu'on va finir. Voilà, allez, encore à droite, encore un peu à droite, ouais, sinon tu vas être vraiment long. Top, parfait. Jean-Baptiste, c'est parfait aussi. On reste concentré jusqu'au bout et à fond. Voilà, tu arrives dans un moment, tu vois, la manchère, comment elle est là, c'est juste un peu le mauvais moment, ça tourne à ce moment-là. Ce n'est pas franchement ta faute. Voilà, donc là on va étudier toute la largeur, sans venir vers le terrain, sans venir vers le terrain, voilà. On reste en fond de terrain là-bas. Attends, on se prépare à faire demi-tour, allez, top, demi-tour à gauche. Regarde à gauche, regardez où vous voulez aller. Allez à gauche, à gauche, à gauche, encore à gauche, encore à gauche, encore à gauche, Jean-Baptiste, encore à gauche. Demi-tour et à quart de tour, tu t'arrêtes. Allez, top à droite maintenant, on fait demi-tour, gros quart de tour à droite. Voilà, encore, 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 voilà, top. Tout droit comme ça, t'effaces au vent. Voilà, change de rien. Et à fond. Voilà, il faut juste, bon, on arrive, c'est le deuxième vol, c'est un peu turbulent, machin. Je préfère limite que tu te serres de celui-là en te disant, ah ben en fait, ouais, ils ont raison, ça crame quand même bien les neurones. Je vais mettre ça, si tu veux, l'écoute, je vais mettre ça plutôt sur ce compte-là, parce que tu ne le faisais pas au premier vol. Mais voilà, prends le temps d'écouter ce qu'on dit, si on dit demi-tour, avant de commencer à tourner, essaye de voir où tu dois finir. Voilà, là on est plus sur une hauteur que tu as l'habitude de gérer. Donc je ne dis rien. C'est nickel, quand tu veux, après Fred. Ouais, ouais, j'ai Patrick, mais pareil, il a pas l'air. Garde du frein, elle va garder du frein. Un tout petit peu de frein, mais tu vois quoi, elle shoot devant comme ça, laisse-la pas aller, c'est une habitude à prendre. Va pas trop derrière, on va pas du tout derrière le champ fauché d'ailleurs. Voilà, nickel. Et laisse-toi être glissé en diagonale vers la droite quand même. Comme ça, si tu es trop haute quand tu arrives ici en bout de terrain, enfin en entrée de terrain, sur l'étape de base, tu as encore toute la gauche pour faire un S si jamais tu as besoin. Et si c'est bien, ben tu n'as plus qu'à ta lignée. Voilà, vers par là, tu dois commencer à te poser la question, est-ce que je suis trop haut, je fais un S, je suis à la bonne hauteur, je rentre. Ouais, c'est la bonne décision. Regarde à droite quand même. Voilà, tu ne perds jamais ta allée, on revient. Toi, tu ne perds pas ta site de vue, doucement. Voilà, doucement sur les commandes. Voilà, parfait. Ah, double S, tu vois, ça ne veut pas descendre. C'est normal, tu es au-dessus d'un champ qui vient d'être fauché et re-belote à gauche. Ouais. Tranquillement, on prend le temps, on prend le temps qu'il faut. Parfait, encore à gauche. Boucle bien, voilà. Regarde à droite. Et tu rentres à droite sur ta cible tranquille. Voilà. Doucement, doucement sur les commandes. Laisse revoler la voile. Voilà. On va se concentrer jusqu'au bout. Attention au freinage. Toujours un petit peu la main droite qui descend un peu trop tôt. Et puis, il faut que tu ailles plus progressivement. Là, la Yeti, elle est très tolérante. Mais si je te mets ne fût qu'une coyote, si tu mets la main aussi bas, elle va accélérer franchement plus. J'aurais pas pu... Alors, le roulis, c'est toi. Si tu arrêtes de bouger, en fait, elle va s'arrêter de faire gauche-droite. Fais attention à pas te faire verrouiller. Si tu avais une grosse dégueulante, toi, fais attention à pas te faire verrouiller derrière les arbres. Reviens. Voilà, t'as tout compris. Enfin, une fois qu'on est... Bon, après, je suis sûr qu'avec ton niveau, si jamais tu te retrouvais verrouillé, t'as aucun problème à poser de l'autre côté. Mais après, il faut traverser la rivière. On a les chaussures mouillées. C'est le bordel. Va pas trop au fond. Ça, on vous le dit chaque fois. Mais vous voulez pas. Là, tu pars au fond, dos au terrain. Je m'en fous. Je vois pas. C'est pas grave. Je vais le faire de mémoire. Non, non. On essaie toujours d'avoir un petit regard. Et je préfère vous voir finir en S que... Regarde ta cible. Regarde ta cible. Ah, c'est bien. C'est bien, mais je te ramène deux petites fois quand même. Bon, c'est pas... On le comptera pas comme si, mais... Ouais, c'est super. Nickel. On regarde juste sur l'entrée en arrière et le pourquoi tu vas un peu derrière, mais le reste c'est top. Ouais, c'est bien ça. Voilà, c'est carrément bien ça parce que tu as vu que ça descendait. Tu t'es dit là, je vais pas me faire verrouiller, donc tu viens. Si tu fais une étape de base, tu vois, courte comme tu es en train de faire, c'est pas gênant. Regarde la manchère par contre, tu vois. Regarde la manchère, reviens à gauche déjà. Voilà. Parce qu'en fait, tu as vu, elle est un peu travers. Donc, il faudra faire un tout petit peu plus si tu veux. Mets-toi bien au fond à droite là. Voilà, tout droit comme ça alors. Tu aurais pu aller lécher la partie droite. Et voilà, maintenant, quand tu le sens, revenir, voilà, tu as tout compris. C'est juste que je cherchais, reste concentré à fond, à fond, à fond, à fond. Ouais. Pareil, toi, quand elle passe un peu derrière comme ça, ça veut dire qu'après, elle va repasser devant en shootant un peu. Et donc, on l'empêche, on casse un peu la vitesse avant qu'elle shoot parce que si elle shoot, tu dois avoir un rappel pendulaire pour revenir dessous déjà. Mais bien mieux géré là. Là, tu es resté concentré jusqu'en bas, ça fait plaisir. Pourtant, les conditions n'étaient pas simples. Voilà, si tu arrêtes de bouger, en fait, voilà. Et tu vois, tu rentres plus haut et donc du coup, tu as la place. Par contre, si tu ne regardes pas ta cible, tu vas avoir du mal à savoir quand tu dois rentrer. Et la brise est beaucoup plus forte, donc on ne passe pas derrière. Je ne t'embête plus là. Les athéraux, il faudrait que je retrouve les vidéos d'avant. Mais les athéraux, ça n'a quand même rien à voir avec il y a quelques années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada